C'est comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Ça peut arriver, c'est une sensation très étrange. On connaît pour la première fois quelque chose, donc dans mon cas c'était la sculpture, ce que je ne faisais pas avant, personne dans la famille ne l'a fait. Mais dès que je l'ai vu, j'ai reconnu quelque chose que j'avais vécu peut-être bien avant et que j'avais perdu de vue, et là c'était quelque chose que je venais de retrouver. Quand je commence la sculpture, je dis assez lève tôt, mais ce n'est pas que je viens ici, je commence, il faut que je descende dans un état de conscience, d'action consciente. Les connexions, où les choses se font plus facilement. Il y a des jours où c'est beaucoup plus dur à rejoindre cet état, où effectivement tu es vraiment porté. Il y a d'autres jours où effectivement c'est une période que j'appelle du fil d'or. C'est comme si quelqu'un fait tomber du ciel un petit fil d'or et tu tires. Et en fait, la création, elle vient. Elle vient de façon très facile. C'est presque... C'est étonnant de voir comment les choses, elles prennent place, elles prennent forme sans effort. C'est sûr que si on retourne sur les sujets de la figure humaine, il y a toute une histoire de l'art qui est extrêmement nourrie de références autour de la figure humaine, qui sont en peinture, en sculpture. Mais si on reste sur la sculpture, ce qui m'a influencé, c'est plutôt une période, c'est la période égyptienne, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a beaucoup capturé en termes vraiment de force. Evidemment, si on parle en étant italien, il y a les références classiques italiennes. On peut avoir Donatello, Benvenuto Cellini, Giam Bologna, Bernini. Mais ce n'est pas forcément là que moi je cherchais qu'il y avait, on peut dire, ma pépite d'or. Ce qui m'a attiré, c'est plutôt dans l'époque égyptienne, c'est plutôt là. Mais c'est vrai qu'en général, tout ce qui est calme, tout ce qui est hiératique, ça m'a complètement subjugué, ça m'a attiré. Et aujourd'hui, mes figures sont plutôt proches de ce qui pourrait être l'art égyptienne, si on veut, plutôt que les sculptures de Giam Bologna ou de la Baroque ou de la Renaissance. Je ne soigne pas trop la forme, elle est toujours sommaire, mais ça m'aide à garder un plein. Et après, la véritable construction, ça vient après. Je suis à la même étape des sculptures grecques, c'est parce qu'à l'époque, on avait plusieurs modèles pour la même tête ou pour le même corps. On avait quelqu'un qui posait pour les mains, quelqu'un parce qu'il avait des belles oreilles, quelqu'un parce qu'il avait un bonnet. Et on rassemblait tous ces détails ensemble et ça donnait effectivement un visage qui n'était personne, c'est-à-dire que c'était une accumulation de détails. Pour moi, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt le fait que je me nourris tellement de la figure humaine quand je regarde, quand je me balade, quand je rencontre les gens, que tout me reste un peu de la tête et après, une fois que c'est le moment de s'activer pour réaliser l'œuvre, tout sort et c'est là qu'après se manifeste ce qui se manifeste. C'est-à-dire que c'est le moment de s'activer. La sophistication est ultima. La simplicité, c'est la sophistication la plus élevée. Le traitement sur les visages, sur le corps qui se limite parfois vraiment à des traits absolument minimalistes. C'est-à-dire à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça, mais quand on voit la sculpture, on voit quelqu'un qui joue aux cartes, on voit quelqu'un qui parle, alors que le personnage, il n'est pas du tout modélé avec une attention anatomique particulière. Juste sans l'impostation, l'âme du personnage est capturée. Il n'y a pas école d'art qui tient là-dedans. Là, c'est en question de sensibilité du sculpteur. C'est ça ce que je cherche en fait. C'est-à-dire à quoi les choses qu'ils ont acheté. C'est-à-dire qu'on voit la naturelle. C'est parti. Il y a toujours un degré d'insatisfaction dans le résultat. Je pense que ça peut être salutaire dans la mesure que ça crée un... Pas mécontentement, mais on sent qu'on n'est pas arrivé au bout, on pourrait aller plus loin. Mais ce vide, on va le combler sur la structure suivante. Mais dans la structure suivante, ce vide va être comblé, mais il n'y en a pas un autre qui va se créer. Et du coup, ça crée un effet volant, une sorte de masse inerte qui tourne et qui crée un mouvement actif de création qui, en tout cas pour moi, m'entraîne sur la distance. C'est comme une sorte de question qui reste toujours suspendue. Donc on peut toujours faire mieux. Ce qui compte, c'est vrai, c'est le résultat. Mais c'est aussi le pendant. Ce que je développe en termes émotionnels pour moi, pendant que je réalise l'œuvre. Comment j'ai grandi pendant que je fasse l'œuvre. Parce que chaque œuvre, c'est vrai, il y a finalement une figure, quelque chose de concret qu'on touche, qu'on a devant nous, mais pour moi, la sculpture, elle s'est créée déjà à l'intérieur de moi, pendant les jours ou les mois qui se sont écoulés pour la réaliser. Et ça, pour moi, c'est un trésor. Et quand cette période, je ne la vive pas à plein, et que je ne suis pas forcément centré, conscient de ce que je fais, ça, pour moi, c'est un regret. Je pense que quand on est comblé, quand il y a quelque chose vraiment à l'intérieur qui se comble, je pense que c'est bon. Par contre, quand on reste sous sa faim, on sent qu'il y a quelque chose qui reste un peu en suspension, et on n'a pas envie de se confronter pour une question vraiment de période qui est émotionnellement compliquée, fatigue, période trop intense, où on a envie un peu d'arrêter, d'aller se balader, se promener. Voilà, là, si on n'a pas le choix, j'aurais tendance à dire que c'est là qu'il faut résister. C'est bon, c'est bon. J'étais parti un peu du con de Jean Jeuneau, de l'homme qui a planté les arbres, le fait de cette personne qui s'élève tout le matin et va chercher à planter ses graines pour faire pousser les arbres, ses 100 graines de chêne. C'est un peu comme ça que je voyais un peu le chemin de l'homme, de planter, de cultiver, de protéger certaines graines. Et la graine, ce qui m'a fasciné, c'est qu'en nature, quand on va acheter une pomme, on se concentre sur la beauté de la peau de la pomme, sur la valeur nutritive du fruit, évidemment. Et finalement, ce qu'on croque, c'est ce que la nature a inventé pour nous intéresser, en fait, à ses fruits. Parce que finalement, le cœur, le plus important, c'est au milieu, c'est la graine qui porte l'information. La pomme, la chair de la pomme, elle est destinée en tout cas à périr, alors que la graine va perdurer. Et j'aimerais bien pouvoir penser à la même chose, on va dire, comparer à l'homme, le corps qui est destiné à disparaître. Et alors que l'esprit, j'aime bien penser qu'il puisse continuer à voyager dans le temps, dans l'espace et dans l'univers en général. Quand j'étais à l'école de sculpture, on devait faire un personnage avec une taille comme celle-ci, en bois. Et du coup, j'étais tellement absorbé par la sculpture de ma main. Et du coup, la main était... Il y avait une partie de la main qui était derrière la cuisse, et l'autre partie qui était cachée derrière la cuisse. Donc la main, elle était, quelque sorte, un peu en forme de demi-mune. Et j'étais tellement absorbé par les doigts de la main, que j'avais bien, bien, bien réussi mon travail, mon job anatomiquement, tout était parfait. J'étais vraiment content. Et du coup, j'ai montré à l'époque à mon prof de sculpture, et il m'a dit, bah oui, c'est super ce que tu fais, c'est super. Sauf que t'as fait six doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose qui dépasse le corps, et qu'on le vive tous les jours, chacun à sa façon. Et pour moi, c'est aussi, on va dire, esthétiquement, le fait de revivre peut-être, c'est que toutes les civilisations du monde, dans les époques anciennes et jusqu'à modernes, ont représenté artistiquement, chacun à sa façon, dans les peintures de la vestimentaire, c'est-à-dire toujours quelque chose qui enrichit le sommet du crâne, donc qui soit les pharaons, avec toujours leur chapeau, toujours leur coiffe, les mayas, les aztèques, beaucoup de vestimentaires africains, les auréoles dans les peintures chrétiennes, mais bien avant encore l'hindouisme, donc les représentations des divinités hindoues, avec toujours quelque chose qui entoure le sommet du crâne, c'est vraiment une tendance à souligner que le sommet du crâne reste presque comme une antenne, pour capter quelque chose qui vient d'ailleurs, et évidemment les formes changent, parfois c'est que des auréoles circulaires, parfois ils prennent des formes géométriques, mais c'est des choses, en fait, c'est des images, c'est des directions que je prends en sculpture, de façon instantive, quand je fais en sculpture, quand je dessine un personnage, je ne peux pas m'empêcher, quand j'arrive au niveau de la tête, de ne pas le charger, de ne pas l'agrandir, c'est un peu comme l'arbre qui déploie ses feuilles pour capter la lumière, pour moi, l'homme, à un moment donné, quand on arrive sous cette zone du corps, mais même dans son entièreté aussi, l'homme, je le vois comme un être qui se déploie après pour capter autre chose qui va au-delà de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...